C'est sur la terrasse du marché de la Condamine que le maire et plusieurs élus du conseil communal ont levé le voile sur le programme des animations de cet été. Et si le panel des activités est riche cette année pour tout le monde, la programmation est cependant tournée vers la jeunesse. Les élus ont été sensibles à la demande de la population monégasque de proposer davantage d'animation pour les enfants de tout âge. On a remarqué que pour les enfants il n'y avait pas grand chose parce qu'il fait chaud, il y a la plage et puis ils sont petits, on ne peut pas les faire sortir trop tard. Donc c'est vrai que cette année on a choisi de proposer des animations au Square Gasto qui leur sont spécialement dédiées à partir de 18h jusqu'à 20h. Donc il y aura une petite comédie musicale, il y aura un bal pour les enfants, un spectacle de magiciens, un spectacle un peu humoristique. Donc ça c'est pour le Square Gasto et après au niveau des animations sur le port, on a pensé à eux. En plus des activités sportives pour les un petit peu plus grands, il y aura le retour du carousel et il y aura deux manèges à propulsion parentale. Donc les parents seront mis à contribution pour pousser leurs enfants mais c'est vrai que ce sont des petits manèges très sympas et qui ne coûteront rien aux parents. Et si le Square Gasto continue son Square animé un mercredi sur deux, le Port Hercule verra aussi le retour du carte électrique. La médiathèque quant à elle proposera tout au long de l'été des animations pour enfants ainsi que des soirées pour les familles comme un escad game virtuel ou encore une soirée murder. Et du côté du jardin exotique, la culture sera de rigueur. La première exposition qui s'appelle Graines exotiques, c'est vraiment des graines du jardin exotique. Donc la plupart, pas toutes, mais la plupart, on a travaillé avec l'artiste depuis maintenant quelques mois et en fait on lui a fait parvenir nos graines et qu'elle s'est chargée de reproduire en taille XXL. Et donc ces graines seront parsemées dans le jardin et pour certaines qui ne peuvent pas être à l'extérieur seront dans la servatrican. Et la deuxième exposition, c'est l'exposition de l'AIAP, donc avec des sculptures toujours plus originales les unes que les autres et avec aussi un concours photo, donc avec de très belles photos qui seront exposées dans la servatrican. Le comédien et enfant du pays Hassan se produira aussi pour la première fois au jardin exotique. C'est vraiment sur Monaco avec un côté très comique, mais en même temps très touchant. Voilà, franchement, ça va être un spectacle qui va beaucoup plaire. Donc je vous conseille de réserver le plus rapidement possible parce qu'on est limité en termes de place pour que chacun puisse être assis confortablement. On limite l'entrée à 200 personnes et donc les tickets seront en vente sur le site internet du jardin exotique d'ici la fin juin. Et donc le spectacle aura lieu le 31 août à 21h. Un concert corse animera également le jardin exotique cet été. Et puis sinon, cette année encore, la Splash Party permettra aux collégiens de fêter la fin d'année scolaire à la piscine du Port, à grand renfort de jeux gonflables et de musique le 19 juin. Autre grand événement, la fête de la musique le 21 juin prochain et son grand concert gratuit sur le Port Hercule avec Generation. Le 19 juillet, vous pourrez retrouver l'incontournable carnaval You Charretu sur le Rocher. Pour les amateurs de feux d'artifice, le concours international Monaco Arc-en-Ciel se tiendra les 20 et 27 juillet. Puis le 3 et 10 août où chacun des tiers sera précédé et suivi d'un concert sur le Port de Monaco. Dès 7h du matin, donc pour les... Merci. Merci.